eSports avec Adidas et SFR vous présente FIFA 10, le championnat des pros. FIFA 10, le championnat des pros va rendre son verdict. Au départ, 16 joueurs, 11 internationaux pour un seul champion. C'est parti pour cette grande finale entre les blouses de Chelsea, coachées par Moussa Sisoko et le Real Madrid. De Johan Odell, les londoniens prennent le meilleur départ mais en contre. Le Real est très dangereux, la vitesse de Cristiano Ronaldo et la force de frappe de Karim Benzema font très mal. L'attaque en français est d'ailleurs à la conclusion d'une offensive, le Real ouvre le score. Mené un but à zéro, Chelsea ne baisse pas les bras. Anelka se montre dangereux, Moussa Sisoko se procure plusieurs grosses occasions mais dans les buts madrilènes, Iker Casillas multiplie les parades. Le gardien espagnol retarde l'échéance mais Casillas ne pourra rien sur cette frappe magique du capitaine de Chelsea. Un partout à la pause, en deuxième mi-temps, chaque équipe a ses occasions mais personne ne parvient à marquer. Les deux formations se neutralisent, il faudra donc jouer la prolongation. Et là encore, personne ne fait la différence. Le score reste donc à un partout. Cette finale du championnat des pros se jouera donc au tir au but. Et à ce petit jeu-là, Balak pour Chelsea et Kaka pour le Real réussissent leur tentative. L'empar de la capitaine de Chelsea donne l'avantage au Blues car Cristiano Ronaldo manque sa frappe. Mais Drogba ne fera pas mieux Benzema marque et le Real recolle au score. Dans la foulée, malgré la pression, 4 joueurs réussissent leur tentative. Les deux formations sont toujours à égalité quand Michael Essien tente sa chance. C'est raté, la balle de match est donc pour Sergio Ramos. Le défenseur ne tremble pas, le Real s'impose. Johan Odel est donc le grand champion. Bien joué. Bien joué. C'est une question de filé, je me suis dit qu'Azas était préu pour ça. Mais bon, le pénalty c'est moche. C'est bien d'organiser des tournois comme ça. Moi, ça fait voir un petit peu les différents niveaux de ça. Parce que je sais que même moi, au sein du club, à Valenciennes, il y a plein de joueurs qui se réunissent et tout pour jouer des deux contre deux, tout ça et tout. Parfois, on fait des tournois. Donc c'est bien de rencontrer des joueurs d'autres clubs et tout pour un petit peu s'évaluer et voir comment ça touche ailleurs. Si Ani, Moussa, tout ça, c'est des super joueurs, j'ai pu voir. Donc c'est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada